Tous les mois, les raffineries de contrebande prélèvent l'équivalent de 4 camions-citernes. Je pense que dans 2 heures, on aura fini de pomper et on stocke le pétrole dans cette cuve. Une fois stocké, le raffinage peut commencer. Cette essence est déjà vendue. J'attends le bateau du contrebandier qui va la transporter jusqu'à Cotonou, au Bénin. L'essence va maintenant parcourir plus de 600 kilomètres pour rejoindre la frontière. Nous sommes quelque part entre le Nigeria et le Bénin. Dans ce « no man's land », les trafiquants ont monté un port clandestin qui tourne à plein régime. Le business est si bien organisé qu'il y a même un responsable pour les arrivages et les problèmes avec les autorités. Il perçoit une commission sur chaque bidon débarqué. Et une partie de l'argent sert à acheter le silence des douaniers. Ici, au Bénin, il y a beaucoup d'essence qui arrive du Nigeria en passant par des ports clandestins comme celui-ci. Je n'en connais pas la quantité exacte, mais je pense qu'il y a au moins l'équivalent de 1000 camions-citernes par jour. Impossible de connaître l'ampleur de ce trafic. Mais le long de cette frontière, l'activité ne s'arrête jamais. Antoine travaille pour le compte d'un trafiquant. Tous les jours, il vient récupérer ses bidons d'essence. Sa petite moto n'est pas assez puissante pour monter la colline du port avec tout son chargement. Il est donc obligé de faire deux voyages. Ce boulot, personne ne me l'a appris. J'ai dû improviser. C'est beau. Pour éviter que les bidons touchent le pot d'échappement et qu'ils explosent, je suis obligé d'aspirer l'air à l'intérieur pour les rendre le plus fins possible. Sur sa moto, il peut charger 14 jerry-cannes, soit 700 litres de carburant. L'équilibre tient du miracle. Merci. 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 Je prends les petits chemins de terre pour éviter les douaniers. Comme ça, je peux arriver sur cette grande route sans les avoir rencontrés. Pour Antoine, le salaire de la peur, c'est 5 euros par jour. Ce n'est rien comparé au risque qu'il prend à chaque trajet. Une fois, je suis tombé et ma moto a pris feu. Heureusement, je n'ai pas été blessé. Antoine fait partie des chanceux. D'habitude, si un accident se produit avec une telle quantité de carburant, les chauffeurs s'enflamment à coup sûr. Chaque année, une dizaine de motards meurent immolés sur ces routes. Après 30 kilomètres de chemin de terre, Antoine et son chargement arrivent enfin à destination. Ce petit trafic ne représente qu'une infime partie d'un système qui pollue et détruit le delta du Niger depuis 50 ans. Les grandes compagnies pétrolières sont tout autant responsables. Le désastre écologique causé par le brut risque de continuer encore de longues années. Merci. Merci. Merci.